la philosophie africaine au fil du temps corrects connect africa on rex seba african philosophie onzième épisode de la série diopique le thème du jour chez canta diop et le poème cosmologique de lucrèce en 1967 diop écrit à propos du poème de lucrèce le poème de lucrèce a été retrouvé dès le moyen-âge il a servi de livre de chevet sans aucun doute à plus d'un savant moderne sinon à tous leurs travaux emportent les marques indélébiles galilée cante leibniz descartes newton lavoisier gay lussac pasteur les atomistes moderne diop considère par conséquent ce test comme un des plus beaux joyaux un des plus importants monuments culturels engendrés par l'esprit humain il marque une étape capitale dans le développement de celui-ci évoluant vers sa majorité à la mise en onde à léa kweo dior au microphone maouillon sessin chers amis bonjour nous tendons vers la fin de cette première série de recte c'est bas consacré à la pensée philosophique de chez canta diop il nous reste encore une émission la prochaine pour conclure ce cycle et lancer une nouvelle série en ce 27e jour du deuxième mois de la saison chez nous nous célébrons l'insurrection des africains guadeloupéens et martiniquais de 1848 une insurrection qui fait date dans l'histoire des résistances africaines à l'esclavage en ce jour mémorable nous rendons hommage à tous nos ancêtres déportés que la mémoire de la lutte contre la barbarie nous inspire quotidiennement dans nos combats d'aujourd'hui pour la construction d'un monde toujours plus digne de l'or au thème 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Lucrèce a vécu au premier siècle avant notre ère. Disciple du philosophe grec Épicure, il a donné une exposition lyrique et systématique de la pensée de son maître dans un poème intitulé de Natura Reroum. Comme le signale pertinemment Diop, de nombreux savants modernes ont été initiés aux arcanes de la science à travers ce test. Karl Marx, en examinant la pensée des auteurs atomistes de l'Antiquité, dit de Lucrèce qu'il est, je cite, Au fond, que comporte d'original cette physique épicurienne dont Lucrèce s'est fait l'apôtre ? Bénard d'Espagne répond. Dans l'Antiquité, la pensée de Démocrite, d'Épicure et de Lucrèce s'opposait à celle des autres philosophes du fait du morcelement qu'elle attribuait à l'être, morcelement systématique et uniforme, réduisant le châteauement qualitatif du monde aux combinaisons de myriades d'êtres simples, bien localisés dans l'espace. Dans leur immense majorité, les penseurs n'ont vu là longtemps qu'une simplification manifestement abusive de la situation réelle. Mais, peu à peu, la situation a évolué. La théorie qui paraissait d'un simplisme outrancier s'est révélée de plus en plus féconde. Fin de citation. Dans sa lecture du poème de Lucrèce, Diop retient quelques idées centrales qui ont, selon lui, fortement influencé les savants modernes. Première idée, la métaphysique matérialiste des Épicuriens. « Rien n'est jamais créé de rien », écrit Lucrèce. « Rien ne peut être créé de rien ». Cette idée influencera la voisière qui écrit, je cite, « Rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Il n'y a que des changements. Il n'y a que des modifications. C'est sur ce principe qu'est fondé tout l'art de faire des expériences en chimie. » Fin de citation. Deuxième idée centrale, « Tout est matière, espace, étendu. » Lucrèce écrit, « Toute la nature telle qu'elle existe se compose essentiellement de deux choses, les corps et le vide, dans lesquels les corps prennent place et se meuvent en tous sens. » Fin de citation. Cette idée sera reprise par Descartes, dans les principes de la philosophie. Deuxième livre, « On ne peut définir les corps que par l'étendue, une étendue géométrisable. » Troisième idée fondamentale, « L'univers en tant qu'étendu n'a pas de limite parce qu'il n'a pas d'extrémité. » Cela nous fait penser à la théorie moderne de l'expansion sans fin de l'univers. Quatrième idée, la conception relativiste du temps. Le temps n'existe pas en lui-même. Cheikh Antadio pour voir dans cette idée une préfiguration de la théorie kantienne de l'intuition. Kant, écrit-il, « Considérez l'espace et le temps comme les conditions a priori de la sensibilité humaine sans lesquelles toute perception serait impossible. » Ces conditions sont maintes fois décrites par Lucrèce. En dehors de ces idées fondatrices, Diop relève d'autres intuitions scientifiques non moins importantes dans le poème de Lucrèce. L'idée de la chute des corps, l'idée de la pluralité des mondes, la conception corpusculaire de la lumière, etc. C'est en raison de ce caractère scientifique et encyclopédique du poème que Diop le retient nécessaire et utile pour la formation des nouvelles générations. Il déploie que ce monument culturel ne soit mieux connu et mieux diffusé parmi les élites en formation. Mais il y a un autre aspect qui explique l'intérêt et l'admiration du philosophe sénégalais pour le poème de Lucrèce. C'est que ce texte concilie dans une même composition, philosophie, science et littérature. Il incarne donc le modèle holiste que Diop a du savoir. Pour lui, les nouvelles élites africaines doivent être formées à partie de ce modèle qui, d'ailleurs, s'incarne admirablement dans une figure éminente de l'antiquité négro-africaine, Imhotep le Grand. Architecte, médecin, poète, philosophe, physicien, prêtre. En guise de conclusion, citons ce texte trait de Théophile Obenga. Il écrit Les hypothèses épicuriennes sont aujourd'hui fondées par la théorie et l'expérimentation. Les savants modernes savent d'ailleurs le rappeler de temps en temps. Le poème de Lucrèce, que Diop propose comme un modèle de rationalité, est d'une étonnante richesse en idées scientifiques et en suggestions fécondes. Fin de citation. Chers amis, j'espère que cette communication vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le douzième et dernier numéro de notre série Diopique. Portez-vous bien. Quête ne vête ne ferait. À bientôt. Rect Seba Rect Seba African Philosophie La philosophie africaine au fil du temps Correct Connect Africa on Rect Seba African Philosophy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada